Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de MyUnivers Crypto et comme tous les jours, nous sommes, comme tous les jours, on va faire cette vidéo en parlant de la chronique, des infos, on va parler du BTC, de l'Ethereum et je vous fais une autre vidéo dans la journée d'ailleurs où on voit sur les graphiques le BTC, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies aussi, mais là on va faire le tour de l'info, nous sommes le 22 décembre 2022, ça passe vite, on arrive en fin d'année, super, pourquoi super ? Parce que déjà peut-être les cadeaux, pour certains qui aiment se faire des cadeaux et tout ça, et puis sinon ça c'est pas grave les cadeaux, mais on va passer une nouvelle année où là on va être de nouveau confiant et on va repartir sur les marchés, enfin je l'espère, c'est ce qu'on a dit en 2021, fin 2021, tous les marchés étaient un petit peu euphoriques en disant que l'année 2022 allait être une bonne année et puis voilà, 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 on peut faire un petit peu le bilan aujourd'hui, puisque c'est pas en quelques jours que d'un seul coup tout va se retourner, c'est pas terrible, on a pas vécu une année extraordinaire, allez, en tout cas, on va faire un petit tour de ce qui se passe aujourd'hui, déjà c'est ce qui nous intéresse dans l'immédiat, on a un marché plutôt mitigé là, on voit qu'on a beaucoup de gris qui reviennent, le gris c'est vers la dose de 0, vous voyez, de 0 à 1, on a du gris, plus ou moins clair et tout ça, et voilà, et on a un BTC, on a un BTC qui est à, oh là, 15 840, 15 840, là je suis un petit peu étonné, à la seconde, on va le rebooster, on va le rebooster, 15 840, oui, alors on va faire quelque chose, on va aller voir un petit peu ici, on va cliquer dessus, je vous fais voir en même temps comment on peut voir les choses un petit peu à longueur de temps, et là j'ai 16 853, ce qui me paraîtrait un petit peu plus juste, donc on va faire autre chose aussi, là non, nous sommes sur S&P 500, là nous sommes sur le BTC, on va faire ceci, on va regarder, et là on est à 16 853, tout ça pour vous faire voir, j'en ai profité de ça, parce que là je le rebooste, je suis sur quadmarketcap.com, et ah je suis en euros, je suis en euros, je suis en euros, je suis en euros, donc voilà des erreurs qu'on peut faire à longueur de temps, et nous voilà, on les regarde en direct, et euro, dollar, euro, dollar, ah, et bien là on s'aperçoit d'un seul coup, de quoi ? C'est que l'euro, dollar, vous savez, pendant un petit temps, c'était vraiment, vous tapiez l'un, vous tapiez l'autre, voilà, c'est à peu près la même chose, tandis que là, la donne a déjà changé un peu, des éléments un peu important aussi, dans notre travail, mes amis, des éléments un petit peu importants dans notre travail, voilà, on n'a pas, on est revenu à un monde normal, où on voit les choses, on regarde en dollars, pourquoi ? Pourquoi on ne regarde pas en euros ? On me pose cette question de temps en temps, on me dit, mais pourquoi tu ne regardes pas en euros, tu regardes en dollars, parce que le marché mondial est en dollars, mes amis, tout simplement, alors quand vous êtes en France, c'est vrai que vous parlez, de la crypto-monnaie en euros, mais vous entendrez très 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 souvent les gens parler de la crypto-monnaie en dollars, tout ça simplement parce que nous ne sommes pas une monnaie d'état, une monnaie française, une monnaie d'état, peut-être ça viendra un jour, enfin, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, donc pour l'instant, nous sommes simplement un actif risqué et qui se déploie dans le monde entier, voilà, un petit peu pour la petite présentation, et on continue d'avancer, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, malheureusement, voilà, une pensée pour eux, et on espère que ça va se terminer bientôt, alors ça, c'est un point qui joue énormément sur notre économie, qui va jouer sur notre économie, comme d'habitude, des déclarations, des déclarations des marchés boursiers, de la Fed et d'autres, etc., il y en a pas mal comme ça, moi je suis ça de près, mais bon, je sais que souvent les gens, ça vous barbe un peu, mais vous les retrouvez un petit peu partout, et suivant un peu les résultats de ces annonces, et on en a régulièrement à longueur de temps, donc ça peut être un peu saoulant, parce que suivant le résultat de ces annonces, le marché va changer un peu, mais parfois il se change en quelques heures, simplement, et il revient sur le tracé qu'il avait avant, voilà, même si on fait autour de ça une tonne de cinéma, etc., mais sincèrement, en revanche, si vous tradez, si vous tradez dans la journée, on va dire, pour simplifier les choses, si vous tradez dans la journée, ou une journée à deux jours, en une journée, en deux jours, en quelques heures, en quelques minutes, mais après bon, ça c'est des bottes, c'est autre chose, mais il faut faire attention à ça, parce qu'effectivement, on a des retournements de marché, on a des, d'un seul coup, ça explose, ça va, tout ça, et on se sert de ça, évidemment, on se sert énormément de ça, mes amis, mais il faut savoir mettre des stops, parce que le marché peut partir vers le nord, et d'un seul coup, redégringoler, d'une manière ou d'une autre, dans les deux sens, donc nous restons très très prudents, et là, on voit le S&P 500, notre S&P 500, nous sommes en une heure, on va le regarder en douze heures, chaque bougie est en douze heures, et bien on voit, une, deux, trois, hop, on était en train de monter, on le regarde en une journée, en une journée, on avait repris un petit peu, là, une journée, deux jours, et là, bon, on a une bougie qui est un petit peu en rouge, donc on va le voir, ce qu'elle veut bien faire, le S&P 500, on est toujours en train de travailler dessus, je reviens encore une fois, on a une trajectoire qui est vers le sud, là, gentiment, on remonte, mais on vient d'oublier déjà qu'on était en train de descendre, donc on ne commence pas à partir en euphorie totale, ici, on montait pour maintenant redescendre, on n'a pas passé cette zone ici, et maintenant, soit on va aller ici, soit taper au-dessus, soit redescendre, on n'en sait rien, donc à chaque fois qu'il y a un petit revirement de tendance, on est soit triste, soit on pleure, mais ça, on le sait à longueur de temps, mais souvent, pour du long terme, ça ne veut pas dire grand chose, enfin, pour du long terme, oui, ça ne veut pas dire grand chose, sur du très long terme, ça ne veut pas dire grand chose, allez, voilà, et le BTC, on le regarde rapidement, encore une fois, je vous le fais voir sur des graphiques à longueur de temps, on n'oublie jamais qu'on descendait, on avait atteint un 17 500 à peu près, on était remonté jusqu'à 25 000, et maintenant, on a recassé ces 17 500 pour revenir en dessous, et on est en train de travailler ici, vous voyez, sur une autre zone, c'est-à-dire, en gros, les 17 500, si on prend un plus haut ici, je vais vous l'agrandir un petit peu pour le voir un peu mieux, voilà, on a un 17 500 au plus haut, et puis, et puis, vous voyez, ici, on a 18 000, voilà, on a fait une petite bougie ici, une autre bougie, on avait fait une mèche ici, mais on est vite rempartis en arrière, donc on a bien nos 17 500, 800 ici, on les a ici, vous voyez, donc là, on joue là, mais on fait un demi-tour et on revient là, donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de sortir de ce triangle, d'une manière ou d'une autre, de ce rectangle, là, vous voyez, ce grand rectangle, et bien, il va falloir sortir par le haut ou par le bas, évidemment, on n'espère pas sortir par le bas, et si on dépasse cette limite ici, des 15 000, 15 500, 15 000, et bien, évidemment, que ce sera un peu chaud, puisqu'on ira chercher les 14 000, mais pour l'instant, on est en train de jouer ici, donc, on ne va pas s'inquiéter de ce qui se passe là, puisqu'on n'y est pas, et on est retenu par cette ligne que je vous ai mis, qui va nous servir de support, vous voyez, on est parti d'ici, on a pris deuxième point ici, et maintenant, on va faire ceci, et cela, si on ne fait pas ça, évidemment. Tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est revenir au-dessus des 21 500, 21 500, pourquoi ? Parce que vous l'entendez parler à longueur de temps, même si vous n'êtes pas encore au point là-dessus, des liquidations à venir récupérer. Alors déjà, en premier, revenir déjà ici, mais on est déjà venu ici pour récupérer tout ça, vous voyez, donc, voilà, donc maintenant, l'étape, c'est vraiment ici, c'est vraiment ce point, ce point-ci, que je vais vous mettre tout de suite, voilà, ça va être ce point-ci, qu'il va falloir venir récupérer, comme ceci, allez, je vais faire ça, pour qu'on se souvienne, hop là, hop, 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 c'est très moche, ce que j'ai fait là, donc, je vais faire comme ça, je vais faire beaucoup mieux, je vais faire ça, voilà, allez, je continue sur mes infos, puisqu'en réalité, c'est ça, mais je voulais juste vous faire voir, et on voit ça sur nos graphiques, beaucoup plus précisément, très rapidement, parce qu'on fait ça en laps de temps très court sur une vidéo, mais après, quand on est entre nous, on peut prendre du temps à étudier tout ça, à voir ce qu'on peut faire dans les heures, et dans la journée à venir, ce qu'on va faire dans les six mois, dans les un an, sincèrement, sincèrement, je m'en fous, quand vous avez placé de l'argent pour un an, pour six ans, vous l'avez de côté, vous les êtes là, et puis vous dormez, vous allez au ciné, vous inquiétez pas de tout ça, et vous revenez par la suite, mais enfin, bon, c'est peut-être pas la meilleure technique non plus, on en parle entre nous, tout ça, allez, Terra Luna, les procureurs sud-coréens, bloquent 93 millions de fonds appartenant à des associés, bon, Terra Luna, je vais vous mettre les liens, je vous mets les liens de tout, comme ça, quand je parle d'un titre, parce que souvent je parle d'un titre, après je dis deux, trois mots dessus, et vous allez éplucher tout ça si vous voulez, sinon on va rester des heures dessus, et puis je trouve que pour l'instant ça n'a pas tellement d'intérêt, puisqu'il y aura, par la suite, on aura d'autres choses qui vont arriver, et le dénouement, on parlera en revanche du dénouement, moi ce qui m'intéresse énormément sur les affaires, c'est ça, c'est le problème à la base, pourquoi on a un problème, escroquerie, etc., etc., et après ça, le dénouement, comment on se sort des choses, parce que les blablas, entre temps, on peut en faire toutes les deux secondes, mes amis, puis elles changeront trois jours après, parce qu'il y aura un nouvel événement, etc., alors quand on suit ça, et je comprends, moi je suis toutes les affaires, mais je les mets de côté, après je ne les ai plus, je les ai lus, je lis tous les articles, etc., etc., je vais chercher en profondeur dans les sociétés, mais après on ne va pas passer quatre heures à en parler, mais entre nous on peut en discuter, évidemment, autre que sur les vidéos comme ça. Allez, en tout cas, vous lisez tout ça, ils cherchent les sous, ils vont essayer de régler ce problème à longueur de temps, on ne sait pas comment, et on verra bien ça par la suite, et là, les associés de FTX, Caroline Ellison et Carrie Wong, plaident coupable à des accusations criminelles. Oui, bon, ça c'est bien, alors avec qui elle aura dit de plaider coupable, je pense, encore une fois, des histoires de loi, deux personnes associées à FTX, ont plaidé coupable des accusations criminelles, sur un communiqué du district sud de New York, les 21 décembre. Damien William, avocat américain du district sud de New York, a déclaré que son bureau avait porté plainte contre Caroline Ellison, ancien PDG de Alameda Research, et Gary Wong, cofondateur de FTX, en lien avec les activités frauduleuses de FTX. On a bien compris que tout ça, c'était une grande, grande famille, on nous l'a expliqué longuement depuis le temps, entre lui qui était à la tête de tout ça, et puis il a mis d'autres personnes à la tête de ses entreprises, etc. Il a essayé de faire le malin avec tout ça, je dis ça, c'est pas méchant, mais bon, il a quand même essayé un peu de faire le malin et tout, de passer au-dessus un petit peu de tout, en pensant que jamais personne n'allait voir quoi que ce soit, ou alors, ou alors, tout bonnement, il s'est laissé déborder par le système, je pense un garçon qui a fait beaucoup d'argent à une époque, d'une manière sûrement honnête, même si la manière dont c'était fait, c'est bon, si, on ne va pas dire que c'est malhonnête, il n'a pas été braqué une banque, mais en revanche, je pense qu'il n'a pas du gain, ou je ne sais pas, il s'est laissé déborder par tout ça, et malheureusement, maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est qu'il a entraîné une tonne de gens là-dedans, et je pense qu'il a, en plus de la prison, il va falloir qu'il aille se faire soigner un petit peu celui-là. Allez, on passe. Allez, les fondateurs de Gemini cherchent un moyen de récupérer des fonds. On a bien compris que toutes les entreprises cherchent le même moyen, ils ont tous le même problème, tous à perdre de l'argent, il y en a qui se sont écroulés, il y en a qui ne sont pas encore écroulés, il y en a qui cherchent des solutions, ce qu'on comprend, pourquoi tout ça ? Parce que nous sommes dans un beer market, mes amis, beer market, on l'a expliqué déjà X fois, un beer market, ça veut dire simplement que ce n'est pas une entreprise, deux entreprises, trois entreprises qui sont en difficulté, c'est beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Donc de tout ça, vous, en revanche, vous allez en tirer le son, parce que dans tous les problèmes qu'il y a là, il y a des entreprises qui vont prouver qu'elles sont solides. Maintenant, si elles sont solides maintenant, elles ne seront peut-être pas solides dans 15 ans, mais ça, c'est encore un autre problème, donc on va pouvoir trier un petit peu dans notre écosystème ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, c'est important pour nous ça, c'est très très important et c'est pour ça qu'on regarde un peu tous les soucis, qu'on parle un peu de toutes les entreprises, etc. pour se dire, ben voilà, celle-ci a un problème, celle-ci n'en a pas, donc peut-être que c'est plus intéressant que j'aille vers celle-ci, mais il faut les creuser parce qu'on a compris que c'était compliqué. Donc tout ça, vous verrez, ils essayent de sortir leur bit, tout ça, c'est compliqué tout ça, avec le confondateur Gemini Cameroun, Winkles Voss a déclaré que la banque d'investissement mondiale Julian Locken avait structuré un plan au nom d'une comité de créances visant à résoudre les problèmes de liquidité de Genesis et de sa société mère digitale, Currency Group. Tout ça, c'est gros, 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 gros problème, mais on verra bien quand ça va encore avancer, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas répondre, je ne vais pas répéter. Crypto Marketplace Paxful supprime Ethereum pour maintenir l'intégrité. Alors ça, c'est pas mal. Le PDG, donc Ray Youssef, pense que Ethereum vole l'élan de Bitcoin au détriment de l'humanité. Alors, Ray Youssef, fondateur, c'est pour ça que j'ai mis là mon titre, j'ai mis Ethereum ou Bitcoin, Ethereum ou Bitcoin, il faut faire un choix, mes amis, vous ne pouvez pas rester sans faire sans choix, ce n'est pas vrai, vous n'allez pas faire comme moi, je ne fais pas de choix moi, j'aime bien les deux, j'aime bien le Bitcoin, voilà, parce que je trouve qu'il est, on ne peut pas rentrer dans notre système sans avoir une crypto-monnaie comme le Bitcoin, qui est le patron, qui est la patronne, qui est construite sur des bases hyper solides, cette blockchain hyper solide, super invention, enfin, invention, il a pris des éléments qui existaient déjà, il ne les a mis au goût du jour, il a formé sa blockchain, tout ça, c'est extraordinaire, de Satoshi Nakamoto ou son équipe, super, super truc, sécurisé, etc., donc c'est génial, mais après, il y a d'autres systèmes à côté qui vont faire leur place aussi, le monde ne fonctionne pas qu'avec une seule chose, il y a toujours des entreprises qui vont essayer de monter autre chose, c'est le temps qui va nous dire ce qui sera bon et pas bon, mais c'est vrai, je pense aussi qu'il y a des choses qui sont plus centralisées que d'autres, malheureusement. Allez, je vous dis un petit peu ce qu'il dit, le PDG a fait valoir que la deuxième plus grande crypto-monnaie va à l'encontre de la mission de son entreprise de libérer l'humanité de l'apartheid économique, les problèmes de Paxful avec Ethereum. Selon un tweet de Youssef, vous le retrouvez sur Twitter, tout ça, le TH ne serait plus négociable sur Paxful à partir du 22 décembre 2022, c'est aujourd'hui, mes amis. Alors, les revenus, j'avais entendu parler de ça, mais je me suis dit, non, peut-être, non, il ne va pas enlever Ethereum, quand même, ça me paraît bizarre, mais bon, c'est fait. Les revenus, c'est bien, mais l'intégrité l'emporte surtout a-t-il écrit dans une lettre jointe. Je veux voir un monde où Bitcoin libère des milliards de personnes retenues par ce système diabolique, en particulier celles qui vivent inutilement dans le sud. Selon le PDG, Ethereum nuit à cet objectif en éloyant Bitcoin de son élan et en recréant efficacement le système fiat contre lequel Bitcoin se bat. fiat fait référence au système économique traditionnel et aux monnaies imposées aux gens par leurs gouvernements nationaux comme le dollar américain. Oui, la monnaie fiat, c'est votre euro, tout ça, c'est la monnaie fiat, on le sait. Youssef a précisé que ce qu'il considère comme trois défauts fondamentaux du réseau, le premier étant qu'il a récemment échangé les mécanismes de consensus de la prof de travail à la prof d'enjeu, la prof de travail utilise la puissance de calcul pour sécuriser le réseau, tandis que la prof de participation repose sur les utilisateurs qui jalonnent leur ETH pour déterminer l'état canonique du grand livre. Beaucoup de gens ont été contre ça effectivement puisque ETH à la base a été construit déjà par des gens qui ont travaillé sur Bitcoin, qui sont des gens fabuleux et qui sont techniquement très très forts évidemment. Et quand ils ont construit Ethereum, ils l'ont construit sur les mêmes bases de profs of work, c'est-à-dire de profs de travail, ce qui consomme, vous savez, énormément d'énergie que tout le monde est en train de se plaindre au-dessus de ça, etc. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais au début, c'est basé sur la même chose. Et après, Ethereum est parti de ça, s'est détaché de ça, est parti sur le profs of stake où là, si vous voulez, on va bloquer de l'argent pour faire la même chose que ce qu'on fait dans l'autre avec de l'énergie pour simplifier les choses. D'accord ? Et voilà, donc il y en a beaucoup qui ont été contre ça et ont dit que ce système, puisque la limite, c'est en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent que vous allez avoir un peu plus de poids sur ces écosystèmes que ça devient plus centralisé. Donc, il y a plein de discussions à faire là-dessus, on ne va pas les faire là, mais son débat, c'est ça. Et voilà, voilà, Dugand Liv, il l'a dit, je vais continuer un tout petit peu. Bitcoin est souvent critiqué pour continuer à utiliser la preuve de travail, donc ce qui encourage beaucoup plus la consommation d'énergie que des participants au réseau. Cependant, ces défenseurs affirment que c'est le seul moyen fiable de maintenir la décentralisation du réseau. Je suis un peu d'accord, je ne suis pas un maximaliste du tout, mais normalement, oui, la preuve de travail et l'innovation qui fait de Bitcoin la seule monnaie honnête qui existe, tandis que la preuve et participation a fait de l'ETH une forme essentielle numérique de fiat, a déclaré Youssef. Après la fusion de septembre, de nombreux critiques n'ont pas tardé à souligner que l'ETH est fortement concentré avec des échanges centralisés, réglementés. Néanmoins, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a affirmé qu'il ne pensait pas que son entreprise s'abaisserait à censurer le réseau, même si le gouvernement le lui demandait. Oui, ça, ça a à voir et ça a à voir avec le temps entre nous, mes amis. Voilà, centralisé, escroquerie. Youssef a également contesté le gouvernement, la gouvernance, pardon, d'Ethereum qui, selon lui, n'est pas décentralisé. Voilà, vous allez lire le reste de cet article, je vais vous lire parce qu'il reste quelques lignes, quelques lignes, donc, voilà, 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 n'est pas centralisé, il est contrôlé par un petit groupe de personnes et un jour, vous aurez besoin d'une autorisation pour l'utiliser, a-t-il déclaré ? Bon, on a compris tout ça. Et évidemment que les maximalistes ne vont pas, comment, les maximalistes sont d'accord avec lui, évidemment, évidemment que ceux qui adorent l'Ethereum et les alcool, on va dire, vont être contre. C'est un combat, c'est un combat que je vois à longueur de temps, mais il y a beaucoup de gens qui aiment l'ensemble des choses, mais il faut se méfier aussi quand on aime l'ensemble des choses, ne pas aller aimer des choses qui ne tiennent pas du tout la route, mes amis, il faut faire très, très attention parce que dans notre système, comme justement il le dit, il y aura des choses centralisées, il y aura des choses qui vont être décentralisées. Il faut bien faire la part des choses et le système centralisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la même règle, on va dire, que ce qu'on connaît déjà avec des gens qui décident de ce qu'ils font de votre argent quand ils le veulent comme ils le veulent. Voilà, pour schématiser tout ça. Allez, on continue d'avancer. Un compte bancaire gelé déclenche le passage au salaire Bitcoin pendant une année entière. Voilà, quelqu'un nous explique ça, c'est pas mal à lire aussi, vous avez les liens aussi. Un avocat Bitcoin basé en Floride appelé SVN, c'est pas son vrai nom, a pris tout son salaire en BTC pour l'année écoulée. Il a tout pris, donc il a pu faire l'expérience justement que quand vous faites votre salaire en Bitcoin, vous prenez tout votre argent en Bitcoin, mais maintenant ce que je veux dire que lui, bon, il a bien dit là à quelques mots, puis on sait pas tout, c'est pas moi qui l'ai interviewé, mais ce qu'on voit dans cet article, que bon, c'est pas si simple que ça quoi, ça se fait, ça se fait bien quand même, ça se fait, mais c'est pas si simple. Et moi, la question que je me pose, parce que dans cet article, il vous parle d'une chose, c'est qu'il a pris son salaire et comme son salaire, au moment où il le prenait, le BTC a continué à baisser, à baisser, à baisser, à baisser, donc il s'est retrouvé avec plus de volume de Bitcoin, puisque l'échange, plus ça baisse, plus vous avez du dollar, plus le Bitcoin baisse, plus vous avez de Bitcoin quand vous le changez. Donc ça, c'est pas mal, ce côté-là est pas mal, mais seulement quand vous avez votre dollar là, vous avez votre Bitcoin là, vous l'avez acheté à un prix qui a descendu, c'est bien, mais si demain, vous devez le dépenser et que vous l'avez eu à, je dis n'importe quoi, mais vous l'avez eu à 20 000 et qu'au moment où vous achetez quelque chose, vous le dépensez, il est à 16 000, c'est dans les deux sens, mes amis, il ne faut pas oublier ça, c'est dans les deux sens. Donc pour l'instant, c'est pas si simple que ça. Et c'est de ça un peu que parlent aussi tous les régulateurs à longueur de temps. qu'il y a de difficultés avec ça, il y a de difficultés avec ça parce qu'on ne peut pas assurer la tranquillité des gens à partir du moment où vous leur donnez, il y a beaucoup de gens qui ont touché des Bitcoins à 40 000 ou à 60 000. Aujourd'hui, il est à 20 000. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas se fermer les yeux avec ça, on ne peut pas dire non, ça n'a pas de sens. Bah si, ça a un sens parce que l'argent que vous aviez, que vous avez touché à 50 000, votre Bitcoin à 50 000, vous l'avez maintenant à 16 000. Si vous êtes obligé d'acheter quelque chose avec, eh bien, vous avez calculé, on va faire du simple, 50 000, 25 000, ça fait le double simplement. Donc, si vous devez acheter quelque chose que vous avez payé 25 000, en réalité, il vous coûte 50 000. J'espère que je suis clair dans mes explications, je suis en train de nager la grave. Non, je pense que je suis clair dans mes explications. Ce n'est pas si simple que ça, notre affaire encore. Pour le business de tous les jours, pour pouvoir dépenser, acheter à longueur de temps avec un, avec, on a besoin de quelque chose quand même de stable. ça, moi, personne ne me l'enlèverait de mon idée. Alors moi, j'aimerais que ça soit un jour la DeFi, la crypto-monnaie, mais il va falloir travailler avec quelque chose de stable. Sinon, évidemment qu'il y a des gens, ça va leur profiter. Mais il y a aussi des gens avec qui ça ne va pas leur profiter du tout. Et en règle générale, ceux à qui ça ne profite pas, c'est les gens qui ont besoin de cet argent. Parce qu'encore une fois, quand vous n'avez pas besoin d'argent, c'est pour ça qu'on vous dit dans les crypto-actifs, dans la bourse, dans tout ça, vous mettez toujours l'argent que vous n'avez pas besoin. Parce que si vous le rentrez à 10, il tombe à 5, vous vous en foutez parce que vous ne vendez pas. Vous attendrez qu'il soit à 12 un jour. Et là, vous aurez fait un profit. Même si ça met 10 ans. Vous voyez ? Tandis que si vous achetez 10, il tombe à 5, vous avez besoin de vendre, vous avez perdu 50% de votre capital en deux secondes. Et voilà. Et ce que vous achetez, vous coûte le double. Vous l'avez compris. Bon, allez, j'avance parce que je vais parler pendant des heures. Ethereum, le débit des solutions, layer 2, dépasse celui de la blockchain principale. Voilà, je vous ai mis ça pour parler d'Ethereum parce que moi, je ne suis pas contre Ethereum. Je le dis bien. Bitcoin, super, extraordinaire. Mais bon, il y a d'autres choses dans l'écosystème. Ethereum amène d'autres choses que Bitcoin. Donc voilà, on peut s'en servir autrement. Après, pour le futur, pour les sécurités, tout ça, on voit tout ça. Chacun doit traiter. Moi, j'ai mes idées là-dessus. Évidemment, j'irai plus sur Bitcoin pour sécuriser vraiment quelque chose que j'irai sur Ethereum. évidemment. Mais bon, voilà, en tout cas, Ethereum nous amène beaucoup de choses. Et là, on apprend que les layer 2 dépassent celui de la blockchain principale, les débits de solutions. Donc, il y a beaucoup plus de transactions sur les layer 2 que sur Ethereum de base, on va dire, pour faire simple là. Donc voilà, des petites infos comme ça. Les spécialistes, on va comprendre. Ceux qui ne sont pas encore spécialisés là-dedans, qui rentrent simplement, ne vous cassez pas la tête avec ça, ce n'est pas bien grave. Vous allez apprendre très, très vite justement. Un chien de garde californien émet une ordonnance de cessation d'activité sur une entreprise de cryptographie. Il n'est pas gentil, lui, il n'est pas gentil. En raison de violations potentielles de la loi sur les valeurs mobilières de l'État, le département californien, la protection financière et de l'innovation, des FPI, a ordonné à la plateforme de prêts de crypto-monnaie Mike Constant de cesser de commercialiser pour le nombre de ces produits liés à la crypto-monnaie. Cela survient après que le chien de garde a émis un avertissement en juillet déclarant qu'il réprimerait, réprimerait les entreprises proposant des comptes d'intérêt en crypto-monnaie dans l'État. Voilà un petit problème en plus. Bon, écoutez, je vous mets tout ça, vous lisez ça. Sinon, ça, bon, ça, c'est le bon côté de la chose. Quoi que bon côté, mauvais côté. Allez, le footballeur brésilien David Luiz est désormais l'ambassadeur de la marque BC Game. Bon, ben voilà, c'est bien de prendre des ambassadeurs pour un jeu, tout ça. Mais là, je voudrais juste dire un petit mot quand même. Un ambassadeur, c'est génial. Moi, je n'ai rien contre ça, évidemment. Mais, comment dire, ce n'est pas parce que vous aimez bien quelqu'un, un ambassadeur quelconque, que ce soit n'importe qui au monde, ce n'est pas parce que vous aimez bien quelqu'un qui veut acheter le produit qu'il est en train d'ambassader, qu'il est en train de promouvoir. Parce que lui, le produit qu'il promouvoit, ça se trouve, il s'en fout complètement comme dans l'an 2000, d'accord ? Ce n'est pas parce que un type va faire une publicité sur les sardines qu'il aime les sardines, mes amis, qu'il a un fou furieux de sardines et qu'il va en bouffer 15 kilos par jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout ça, ce sont des choses. Quand vous êtes ambassadeur de quelque chose, vous avez des avantages dans la société, évidemment, soit payé, soit machin. Mais vous avez des avantages et on fait ça pour ça. Les mecs ne font pas ça simplement comme ceci. Sinon, ça s'appelle un patron qui accepte de travailler pour rien parce que c'est son entreprise, il se met à fond dans un truc et il y croit à fond et là, c'est autre chose. Mais un ambassadeur ou quelqu'un qui fait de la pub pour ça, enfin voilà, ce n'est pas pour dénigrer ni quoi que ce soit. C'est pour vous mettre en garde, pour vous dire simplement qu'ambassadeur, pas ambassadeur ou tout ce que vous voulez ou comme là, vous voyez, on a top 5 des personnalités sportives qui possèdent l'NFT en 2022. Voici la liste. Bon ben ça, c'est bien parce qu'ils possèdent, donc ils pratiquent, ils possèdent, ils ont acheté. Mais encore une fois, on a eu plein d'histoires avec ça ces temps-ci en disant qu'il y en a qui disent, voici, moi j'assette, c'est bien mais ils ont des avantages aussi, des avantages à être payés d'une manière pour dire voilà, moi je possède ce truc. Alors vous allez le payer 100, lui il leur a peut-être payé 50 quoi, voyez, parce qu'il a un avantage. Il faut donc savoir, tout ça, encore une fois, je ne critique pas ça, chacun gagne sa vie comme il veut et ce n'est pas un problème du tout, moi je ne suis pas du tout contre ça, je veux juste mettre en garde les gens en disant étudier le produit. Voilà, c'est pas, je vous dis encore une fois, c'est pas parce que, parce que, je ne sais pas, je vais citer personne, je vais dire, moi, voilà, tout simplement, je vais vous dire un jour, achetez ça, parce que moi j'aurai derrière une récompense, je serai payé. D'ailleurs si un jour ça se produit, je vous le dirai toujours, attention, je prends des sous avec ça, parce que ça me paraît plus qu'honnête, mais, comment dire, c'est pas pour ça qu'il ne faudra pas étudier le projet, il faudra étudier le projet, parce que bon, voilà, déjà moi, et je pense que d'autres aussi, ils vont sur des projets qu'ils y croient plus ou moins, mais bon, les gros stars, je ne vois pas ça comme ça, parce qu'entre nous, ils ont autre chose à foutre, donc eux, ils ont plein de propositions, ils ont des agents pour ça, qui leur trient les trucs, qui disent, voilà, tu fais ça, tu vas toucher tant, donc c'est ça, il faut faire très, très attention, et vous, malheureusement, vous serez impacté avec ça, énormément, si ça s'écroule, ou quoi que ce soit, donc vous devez prendre votre responsabilité tout seul, pas après aller pleurer, à dire, ouais, mais lui, il m'a dit que, d'accord, c'était mon chanteur préféré, sauf quand je l'ai suivi, parce qu'il m'a dit que, et le produit est malsain, quoi, et pas bon, vous devez faire votre travail, vous-même, mes amis, dans notre écosystème, dans la finance, vous êtes dans un milieu de grandes personnes, entre guillemets, de gens qui assurent, assument ce qu'ils font, donc on doit étudier tout ça, pour avoir le moins de problèmes possibles, c'est ce que je voulais dire, allez, toujours mes blabla, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça, mes amis, on ne va pas me refaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez faire vos commentaires, vous me dire ce que vous pensez, ce qui vous paraît bien, ce qui ne vous paraît pas bien, me donner des idées, des choses dont je voulais, je parle, et on se retrouve un peu plus tard, faites très attention à vous, c'est très important, la santé, ne pas prendre de risques dans les finances, et puis on va préparer les fêtes, on va se reposer surtout, pour repartir sur l'année 2023, on sera béton, mes amis, allez, à plus tard, amusez-vous bien, passez une bonne journée, ciao, ciao, ciao,